Bonjour, je vais parler du troisième épisode de Watchmen. Alors, j'ai un peu moins apprécié que l'épisode précédent pour une raison toute bête, c'est qu'on a mis pause en fait sur l'intrigue, et on nous présente Laurie, qui est donc un nouveau personnage qu'on introduit. Évidemment, c'est un vieux personnage de Watchmen, mais dans cette série, c'est un nouveau personnage, et tout l'épisode sert à nous introduire ce personnage. Donc, c'est pas mal, et j'apprécie plutôt cette version du personnage, mais après, c'est vrai qu'on met un peu pause sur l'intrigue, donc c'est dommage, puisque justement, on commençait à rentrer dedans, à avoir des éléments avec le complot qui nous est présenté par Will, le grand-père. Voilà, c'est un peu dommage de mettre pause et de partir sur complètement autre chose, mais l'épisode, c'est vraiment ça. Laurie, donc, alors, il y a toujours énormément de références à Watchmen, d'ailleurs, il y en a une que j'avais ratée un petit peu, parce qu'en même temps, il y en a énormément. Ça peut être un défaut aussi, parce que pour un public qui ne connaîtrait pas le comics, ou même que le film, ou qui l'aurait vu il y a longtemps, qui n'aurait pas de tout en tête, c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce qu'il y a vraiment beaucoup de références. Alors, il y a des références qu'on peut ne pas voir, mais il y en a aussi qu'il faut absolument voir pour comprendre l'intrigue. Donc là, par exemple, Laurie, elle reparle de Night Hall, Ozymandias et Malatane, en parlant de ses blagues. Donc, même si on ne connaît pas les personnages, ça permet d'avoir un petit peu de backstory quand même, mais en même temps, si on ne connaît pas les personnages, Night Hall, on ne comprend pas. Ozymandias aussi, on ne sait pas forcément qu'Ozymandias, c'est Adrien Veidt. Alors certes, il le dit un petit peu au départ, mais je ne sais pas s'il dit Ozymandias précisément, parce qu'il ressort le truc biblique, là, Oh, Mighty, je ne sais plus quoi, Dispair, je ne sais plus exactement comment ça se dit, bref. Donc, il fait le lien entre Adrien Veidt et Ozymandias, mais je ne sais pas si tout le monde le voit. Ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas s'ils vont le voir. Donc, c'est un peu problématique. Il y a le fait qu'elle raconte des blagues, donc ça, c'est évidemment une référence à Rorschach, qui raconte sa blague, normalement, c'est le clown, là, qui est complètement dépressif, et on lui dit, allez voir le clown, machin, mais c'est moi, le clown, machin. Donc, d'ailleurs, c'est un truc qui est marrant, parce que Rorschach, c'est la figure des méchants, mais en même temps, on n'arrête pas de faire des parallèles entre les héroïnes et Rorschach. Entre Sister Knight qui tabassait quelqu'un dans des toilettes, comme Rorschach, là, elle qui fait une blague, comme Rorschach fait une blague aussi en voix off. Donc, il y a beaucoup de parallèles entre, justement, Rorschach, qui, en même temps, qui est l'une des figures qui est quand même adorée des fans, c'est de la figure qui ressort, quand on pense à Watchmen, quand même, il y a Docteur Manhattan, il y a Rorschach. Ozy Mandias, un peu moins, je trouve. Pareil, Night Owl, qui est aussi un personnage important, il ressort un peu moins que Rorschach. Et donc, il y a toutes ces références-là. Et une référence que j'avais ratée dans l'épisode précédent, c'est que le costume de Clansman, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, la robe de clan, quoi, elle était dans un truc secret dans le placard de Judd. Or, Judd, on avait déjà fait un parallèle avec le comédien, et là, on nous refait explicitement le parallèle avec le comédien, puisque lui aussi, son costume était caché dans un compartiment secret, dans son placard. Donc, on fait vraiment un parallèle entre Judd et le comédien, du coup, le parallèle aussi entre Sister Night et Rorschach, puisque c'est elle qui a découvert le compartiment secret. Donc, il y a beaucoup de parallèles avec les héros précédents. Là, même aussi, on pourrait faire un parallèle un peu entre Sister Night et Laurie, puisque Judd, c'était un peu sa figure paternelle. Il s'avère qu'il n'est pas aussi blanc qu'elle le pensait, quoi. Il est en nuances de gris, on ne sait pas. Est-ce que vraiment il était avec le clan ? Est-ce que peut-être c'était un truc de son père, je ne sais pas, qui gardait comme ça ? En tout cas, c'était quelque chose qui avait l'air précieux pour lui. Mais est-ce que c'était à lui, ou est-ce que c'était dans sa famille ? Ce n'est pas encore très clair de quel côté il était, mais on peut faire un parallèle avec Laurie. Après, le personnage de Laurie, je l'ai plutôt apprécié, en flic un peu désabusé, enfin, agent du FBI un peu désabusé. On a aussi quelques informations sur l'univers, par exemple, le fait que les armes ont l'air d'être interdites aux États-Unis, puisque c'est assez furtif, mais on voit à l'enterrement qu'il y a quelqu'un avec une pancarte, « Rendez-nous nos armes ». Et on voit qu'il y a une opposition, en fait, entre la politique nationale et la politique locale du sénateur Keane, puisque c'est lui qui a promulgué la loi, donc ils disent la DOPA, l'acte qui permet aux policiers de se protéger, qui maintenant a l'air d'essayer de se propager dans d'autres villes, parce que ça marche. Donc, il y a une opposition, en effet, parce que là, on voit quand même que les flics, c'est la Gestapo, clairement. Quand elle arrive et qu'elle voit les mecs être emmenés et tout, avec les blindfolds, mach, c'est la Gestapo. Mais en même temps, c'est compliqué, parce que ça n'a pas l'air d'être illégal, puisqu'elle ne réagit pas, même si au début, elle a une blague qui n'est pas drôle, sur « Est-ce que vos libertés civiles sont violées ? » Non, mais en fait, je m'en fous, je plaisantais. Et en même temps, les flics cachent le fait qu'ils aient torturé quelqu'un. C'est-à-dire que les informations que Sister Night a obtenues, ils refusent de dire qu'ils l'ont tabassée pour avoir les infos. Donc, ce n'est pas très clair ce qui est légal, ce qui est illégal. Il y a un flou là-dessus. Et sénateur Keen, je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est les lois Keen qui avaient interdit les Vigilanties. Et lui, en même temps, il fait revenir un petit peu le côté Vigilanties avec les flics. Il me semble que c'est les lois Keen qui avaient interdit les Vigilanties. Donc, j'ai un doute là-dessus. Et Keen aussi, il a un discours politique qui... Je ne sais pas s'ils vont aller là-dessus, mais il y a un truc qui était assez intéressant, très furtif, mais intéressant. On lui pose une question sur les Russes, qui a l'air d'être une question politique quand même plus importante que tout ce qui se passe ici, vu que c'est vraiment les superpuissances. On ne sait pas ce qu'est devenue la Russie, mais j'imagine qu'elle est toujours soviétique. Donc, c'est une des grosses puissances planétaires. Et tout de suite, il évacue la question en disant non, mais la vraie menace, c'est la cavalerie. Donc, c'est pour ça que je me demande aussi si la cavalerie, ce ne serait pas un petit peu un rideau de fumée pour essayer justement de promouvoir sa loi, la DOPA. Parce qu'en même temps, il y a un problème avec la mort de Judd, ça peut provoquer un problème, lui, avec sa loi. Mais d'un autre côté, ça peut être utile d'avoir une menace pour justifier sa loi. Et en même temps, ça permet aussi d'évacuer quelques questions de politique. Je ne sais pas s'ils vont aller là-dessus, mais comme Keane est lié à Judd par sa femme et que Judd n'est pas tout blanc, je me dis qu'il y a peut-être un truc avec Keane qui en même temps a l'air de connaître Laurie puisqu'il s'appelle par leur prénom. Après, est-ce que c'est juste qu'il se fréquente parce que c'est un politicien et agent du FBI ? Est-ce qu'il y a un truc comme ça ? Je ne sais pas. Il y a le personnage qui est très secondaire mais qui est intéressant, c'est le Petey, il me semble. Elle l'appelle comme ça, c'est Pete. Au départ, on a l'impression que ça va être le sidekick, un peu débile. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que alors que ça partait dans cette direction, il répond. Ça, j'ai bien aimé. Il est un peu traité comme de la merde pendant l'épisode, elle se fout un peu de lui, mais en même temps, il répond. Donc ça, j'ai plutôt apprécié quand même qu'il ait un petit peu de répondant, même si clairement, c'est plus un bureaucrate. Il est plus dans les bureaux qu'agent de terrain. Il ne sait pas trop vraiment comment gérer. Et il y a aussi des révélations sur Dr Manhattan, sur le fait qu'apparemment, il est vraiment sur Mars puisqu'il a le message de Laurie. Et à la fin, j'imagine que c'est lui qui fait tomber la voiture. Et Laurie aussi pense que c'est lui qui fait tomber la voiture. En référence à la blague qu'elle sort avec Dieu qui se prend une brique sur la tête, puisque Dieu, c'est Dr Manhattan. Il y a aussi des réponses sur Ozymandias. Alors là, on sait clairement que c'est Ozymandias. En tout cas, on sait que lui pense être Ozymandias. En tout cas, parce que je commençais à me dire qu'il y a peut-être des trucs bizarres, enfin plus bizarres que ce qu'on pensait là-dedans, qui a l'air d'être captifs de quelque chose. En fait, je me suis demandé est-ce qu'il ne serait pas captif de Dr Manhattan ? Ou en tout cas, est-ce que Dr Manhattan n'aurait pas envoyé quelque part ? Est-ce que même Dr Manhattan n'aurait pas tout créé, y compris peut-être les clones ? Les clones, c'est peut-être Manhattan qui les a créés pour occuper Ozymandias. Ou alors, est-ce que c'est le gouvernement qui, justement, à travers le journal de Rorschach, a appris que c'était Ozymandias qui avait créé la menace extradimensionnelle ? Et du coup, ils l'ont enfermé ou ils ont fait quelque chose avec lui et ils ont fait croire à sa mort. Et ils continuent à utiliser ce mensonge puisqu'on voit que les calamars continuent à tomber du ciel. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que c'est Dr Manhattan qui fait tomber les calamars ? Parce que Dr Manhattan, il s'était détaché de l'humanité, mais à la fin, on voit qu'en fait, il a toujours un lien avec l'humanité à travers Laurie. Alors après, le fait qu'il soit sur Mars, c'est un peu bizarre parce que que les humains pensent qu'il soit sur Mars vu qu'ils ne sont pas au courant de tout, peut-être, mais que Laurie pense qu'il soit sur Mars, c'est un peu bizarre parce que vraiment, j'ai revérifié, et à la fin des comics, il dit qu'il va dans une autre galaxie. Donc Laurie devrait être au courant qu'il n'est pas là. Alors après, comme il peut se scinder, il peut être à la fois sur Mars et ailleurs, même, comme il peut voir le futur, si ça se trouve, il n'est pas sur Mars, mais il a son message plus tard et du coup, il a fait ça. Il y a plein de possibilités. Il y a une scène vraiment que j'ai trouvé un peu cheesy dans les dialogues, vraiment. De temps en temps, il y a quelques petits trucs, mais vraiment la scène où je me suis arrêté, c'est quand ils sont dans la crypte ou dans le mausolée, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, là où il y a un trou qui a été creusé par un des Rorksars pour faire exploser le... D'ailleurs, super enterrement, alors elle est enterrement très explosif. Et on voit qu'elle essaie de faire pression sur Angela avec le one-liner à la fin qui ne se fait plus. Ça ne se fait plus, des one-liners comme ça. I eat good guys for breakfast. Sérieux ? Je me suis dit, putain, ils vont finir la scène comme ça, c'est sérieux ? Bon, heureusement, il y a Angela qui... Ouh, j'ai peur. Oui, sérieusement, tu t'es écoutée prononcer la phrase ? T'es consciente que c'est ridicule quand même ? Et oui, c'est ridicule. Heureusement, le personnage réagit de toute façon, oui, vous êtes un peu ridicule en menaçant comme ça. Voilà, donc, j'ai quand même bien aimé le personnage de Laurie et il m'intéresse. On voit le côté flic désabusé. Alors, on sous-entend aussi que Night Hall serait en prison puisqu'il y a une chouette au départ et que Keane dit clairement que s'il est président, il pourra faire pardonner quelqu'un qui est en prison. Donc, c'est sous-entendu que Night Hall est en taule. Peut-être parce que, justement, il a continué à être vigilante, ce qui pousserait encore plus Laurie à détester les vigilantes parce que, vraiment, elle les déteste, à la fois à cause de son histoire, à cause de son père, le comédien, déjà. Et sans doute, si Night Hall est en taule à cause de ses activités, oui, il y a de grandes chances qu'elle déteste encore plus les vigilantes. Et ça pourrait expliquer aussi s'il a été capturé que le Archie ait été refabriqué et soit utilisé par la police, par exemple. Ça pourrait expliquer ça. Donc, à voir comment ça va se passer. Est-ce que Night Hall sera utilisé ou pas dans la série ? Mais je pense que c'est ça, qu'il y a une pression qui est faite un peu sur elle et que là, avec Keane, il y a peut-être une embrouille pour essayer de le faire libérer. Keane va peut-être utiliser ça. Donc, à voir comment tout ça se déroule. Ah oui, sinon, elle se trimballe sérieusement avec une mallette dans laquelle il y a un sextoy de Dr Manhattan. Sérieusement ? À ce moment-là, je me suis dit non, non, je me fais des idées. Ça doit être autre chose. Non, ça doit être autre chose. Puis après, bon, elle va se taper le gamin, enfin le gamin, le jeune du FBI. Ouais, non, oui, c'était bien ça. Enfin, elle fait ce qu'elle veut, mais voilà, se le trimballer dans une mallette en permanence, c'est un peu bizarre quand même. Mais bon, c'est plutôt sympathique. L'univers se continue à se dévoiler un petit peu en explicitant un petit peu la politique qu'il y a derrière, les enjeux politiques avec Keane et la présidence Redford. Même si c'est encore trop léger, à mon sens, là, l'épisode, c'était vraiment présenter Laurie, Laurie Blake, qui a repris d'ailleurs, ça, c'est intéressant, elle a repris le nom de son père, le comédien. Ça, c'est intéressant. On fait vraiment un parallèle entre Judd et le comédien, donc il doit avoir vraiment des trucs à cacher. On verra tout ça, mais un peu dommage qu'on fasse une pause dans l'intrigue principale, mais on apprend pas mal de choses. On voit que Ozymandias essaie de se libérer. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il est emprisonné par Manhattan ou un truc dans ce genre-là, parce qu'il essaie de se libérer avec un truc assez bizarre. On ne sait pas exactement ce qu'il fait. Et le type gèle de l'intérieur, enfin, à l'intérieur de la combinaison. Donc, on ne sait pas exactement est-ce que c'est lui qui l'a tué en ouvrant les vannes ou est-ce qu'il est mort d'autre chose et pourquoi utiliser une corde, en fait ? Donc, voilà, il y a encore des éléments, mais je pense que... En fait, pour moi, le truc où il est gelé, je me dis, souvent dans les séries, c'est parce que le personnage va dans l'espace. Alors, honnêtement, je ne sais pas précisément ce que ça ferait dans l'espace, mais je doute que ça gèle. l'espace, je ne pense pas que l'espace soit un bon endroit pour transférer de la chaleur, en fait. Donc, tu vas dans l'espace, tu meurs, oui, mais je ne pense pas que tu sois gelé. Ça me paraît assez absurde dans beaucoup de séries. Bref, si c'est ça, enfin, dans beaucoup de séries, c'est ça, en tout cas, le fait, je vais dans l'espace à l'air libre, enfin, à l'air libre, entre guillemets, dans le vide spatial, je gèle. Donc, je me demande si ça ne serait pas ça, en fait, et la corde, s'il y aura un truc comme ça, c'est qu'il est l'air qu'il n'est pas sur terre. Donc, à voir précisément, mais je commence à voir ce genre de choses, je ne sais pas du tout, j'espère qu'on aura des réponses. J'espère aussi que cette saison se finira, qu'il n'y aura pas un gros cliffhanger, qu'on aura au moins des réponses. Je ne sais pas si une saison 2 est prévue, mais j'espère que au moins, l'arc principal avec Judd, Will et compagnie, ça sera fini. À la limite, que le truc de Zimandia ne soit pas fini, ça me dérangerait moins si on a des réponses. Mais voilà, j'espère qu'on ne sera pas sur un gros cliffhanger et qu'il faudra attendre une saison 2 pour avoir toutes les réponses. J'attends quand même des réponses aux questions de qui est Judd, qui est Will, quelle est la conspiration vraiment qu'il y a derrière, que veulent faire les rockchars, quel est leur plan avec les montres qu'ils avaient faits, ils voulaient faire quoi avec. C'est juste pour fabriquer des bombes comme on voit dans cet épisode ou est-ce qu'il y a un plan plus grand ? Est-ce qu'ils servent à cacher d'autres manigances politiques des trucs comme ça ? J'attends ces réponses-là, j'espère qu'on les aura. Oui, j'ai oublié, avant de dire au revoir, j'ai oublié une dernière référence qui est le drapeau pirate là où il y a Ozymandias qui, à mon sens, fait référence au comique dans le comique où justement, il y a un pirate qui est bloqué sur une île déserte et qui essaie de rentrer chez lui, qui va même jusqu'à construire un radoux avec des cadavres et qui perd complètement la boule. Quand tu arrives chez lui, je crois qu'il tue sa femme en tout cas, il tue des gens innocents en les prenant pour les pirates parce qu'en fait, il essaie de rentrer chez lui avant que des pirates attaquent et quand il rentre chez lui, il voit les pirates alors que ce n'est pas les pirates, c'est les gens normaux qui tuent devant ses propres enfants et je crois qu'ils tuent même sa femme. J'ai un doute là-dessus mais en tout cas, il tue devant ses enfants, ça j'en suis quasiment sûr. Il devient complètement fou et après, il rejoint l'équipage des pirates et là, on voit un drapeau pirate. Je pense qu'il y a un rapport entre les deux. Je ne sais pas exactement ce que ça sera mais du coup, ça voudrait dire qu'il n'y aurait peut-être pas de lien entre ce qui se passe avec Ozymandias et ce qui se passe dans le reste de la série puisque le comic dans le comic, il est séparé. Il a un lien quand même avec ce qui se passe mais il est séparé et là, en même temps, il y a la série dans la série qui fait aussi office du comic dans le comic. On verra comment tout ça est traité mais je pense que Ozymandias n'aura peut-être rien à voir avec l'intrigue principale qu'il a sa propre intrigue que peut-être ça fera écho à ce qui se passe réellement enfin ce qui se passe dans le reste de l'univers peut-être que ça va se réunir éventuellement dans une hypothétique saison 2 on verra. Bref, sur ce, au revoir.